Merci, la parole est au président Sébastien Chenu, puis Améla Léagraphie, puis Mathilde Panot. Sébastien Chenu pour le Rassemblement National. On est toujours dans la procédure tourniquée. Il y a un bureau demain et je voudrais dire un peu les éclairages que le bureau a essayé de donner sur ce sujet. Merci Président. Oui, Monsieur le Ministre, nous les réserves que nous manifestons sur la diplomatie française, tant sur le fond que sur la forme, elles sont évidemment liées à celui qui incarne cette diplomatie, qui n'a cessé à nos yeux de semer le trouble, d'abîmer et d'affaiblir la voix de la France, c'est-à-dire le président de la République. Je vous donne plusieurs exemples sur lesquels j'aimerais avoir votre vision des choses. Le dossier ukrainien d'abord. Emmanuel Macron a semé la confusion en Europe en suggérant l'envoi de troupes occidentales en Ukraine sans consultation préalable. Ça a été rejeté par nos alliés traditionnels, les États-Unis, l'Allemagne. Ça nous a isolés, ça nous a donc affaibli, ça a affaibli nos positions et ça avait été qualifié à l'époque d'ambiguïté stratégique. Ça laisse rêveur. Le dossier africain, en voulant se repositionner au Sahel, il a précipité la déstabilisation de nos relations avec des pays stratégiques, comme le Mali et un recul là encore de notre influence dans cette région qui maintenant tombe sous la coupe finalement d'acteurs comme celle d'Emilice Wagner. Là encore, quel bilan ? Le Liban. Après l'explosion tragique, Emmanuel Macron avait fait beaucoup de communication, de grandes envolées, de grands discours pour promettre des réformes, une nouvelle ère. Là encore, pas grand chose, voire rien. Le bilan est catastrophique aujourd'hui pour le Liban. Il n'y a pas de solution viable ou durable. Un échec également de la diplomatie personnelle de Jean-Yves Le Drian. Beaucoup de communication, peu de résultats. Et puis Israël, évidemment, malmené, lâché par un discours cynique au moment le plus malvenu qui a abîmé notre image, qui donne un sentiment d'abandon à un pays ami, renforcé par évidemment un discours rapporté aujourd'hui par la presse au Conseil des ministres concernant Israël, qui est loin, je vous le dis, d'être le discours d'un pays ami. Et puis enfin, la réforme dramatique du corps diplomatique. C'est l'un des coups les plus durs portés à notre influence internationale en supprimant le corps des diplomates de carrière via la réforme de la haute fonction publique. Le président de la République a ouvert la porte à la nomination de fonctionnaires sans expérience spécifique dans des postes diplomatiques clés. Là encore, affaiblissement de notre influence. Deux questions. Monsieur le ministre, quelle est la stratégie de votre gouvernement pour restaurer notre influence dans les dossiers cruciaux que sont ceux de l'Ukraine, du Sahel, du Liban, d'Israël ? Et quelle est votre vision pour compenser les effets désastreux de la réforme du corps diplomatique sur la politique étrangère de notre pays ? Ok. Je crois qu'il n'y a pas de temps de réponse, monsieur le ministre. On va donc faire une suspension de séance à la demande de l'ensemble des commissaires. Je vous répondrai, monsieur. Il y a un vote solennel. Donc à la demande d'une partie importante de la commission. Merci. 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 Et ensuite, si vous le voulez bien, deux éléments. On va donner la parole après à Michel Herbillon, qui est déjà là et qui a un rendez-vous politique dans très peu de temps. On arrange un peu l'agenda comme on peut. Et puis, à 19h moins quelques minutes, le ministre doit partir. Donc, on fera le nombre d'intervenants qui sont inscrits, mais certainement pas les groupes sûrs. Mais après, les individuels, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps pour beaucoup d'interventions, malheureusement. On aura l'occasion et le plaisir de revoir le ministre rapidement. Monsieur le ministre, sur la réponse à Sébastien Chenu. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, aux questions posées par Sébastien Chenu, quelques éléments de réponse. D'abord, sur le changement de posture de la communauté internationale initiée par la France au sujet de l'Ukraine lors de la conférence qui s'est tenue à l'Elysée le 26 février dernier. Ce qui a été acté, c'est que désormais, les alliés de l'Ukraine cesseraient d'expliciter, de rendre publiques les lignes rouges, ce qu'on a appelé l'ambiguïté stratégique, de manière à ne pas donner le sentiment à Vladimir Poutine qu'il pouvait indéfiniment tester la résistance des alliés de l'Ukraine. Et cette posture a été très favorablement accueillie par tous les pays du flanc oriental de l'Europe dans un premier temps et puis par un certain nombre de partenaires ensuite. Sur le dossier africain et les États du Sahel, la succession des crises politiques et la dégradation continue de la situation sécuritaire nous ont effectivement contraints à suspendre une partie de notre coopération, dont l'aide publique au développement, à l'instar de nombre de nos partenaires. Mais nous maintenons toutefois notre aide humanitaire aux populations premières victimes de la crise en cours et nous maintenons aussi nos efforts diplomatiques. Et je voudrais signaler à la commission, dont certains membres le savent très bien, lors du sommet de la francophonie, nous avons obtenu de la part de la Guinée un chronogramme, c'est-à-dire une feuille de route la mettant sur les rails d'une trajectoire, disons, démocratique, en contrepartie de la levée de sa suspension de l'OIF. Et donc par la diplomatie, nous tentons d'obtenir de la part d'un certain nombre de ces pays une évolution favorable. Sur le Liban, je voudrais là encore m'inscrire en faux. Je crois que la France, du fait de son histoire ancienne avec le Liban, du fait du rôle qu'elle a joué ces dernières décennies, en se plaçant toujours du côté de la souveraineté et de l'unité libanaise, a un rôle à jouer et qui est attendu non seulement par le peuple libanais, mais par les partenaires de la région. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons proposé d'organiser à Paris la conférence internationale de soutien, les partenaires s'y sont ralliés très naturellement. Sur la réforme du corps diplomatique, je crois que, là encore, il ne faut pas, je dirais, déformer la réalité. La réalité, c'est que désormais, les premières nominations d'ambassadeurs sont soumises à des critères de compétence et de qualité qui ne prévalaient pas auparavant. Puis sur la question d'Israël, j'y reviendrai peut-être dans d'autres questions, car je viens au bout du temps qui m'était alloué. Merci, M. le ministre. Peut-être pour la présente Panot et pour Mme Lacrafie. M. Herbillon étant là depuis un petit moment et ayant un rendez-vous impératif, si vous êtes OK avec ça, je propose qu'il... S'il n'y a pas de motion de rejet sur cette proposition de fluidité. M. Herbillon, à une condition, c'est que vous respectiez les 2 minutes 30, ce n'est pas toujours le cas.